Avant de recevoir Marseille pour la 18ème journée de Ligue 1, Strasbourg est la deuxième meilleure attaque de France. Grâce notamment à des buts superbes sur le plan collectif, comme à Nice récemment, on analyse ce but en temps réel ensemble. C'est parti ! On va d'abord montrer l'opposition de système entre Strasbourgeois et Niçois, le 3-5-2, d'abord mis en place par Julien Stéphan avec une défense Perrin-Niamsidjiku. Trois milieux de terrain, Thomasson, Belgarde et Ibrahima Sisoko, que l'on entoure parce qu'il y a une position très intéressante entre les lignes. Dans le demi-espace gauche, on y reviendra, une position déterminante. Deux pissons dans les couloirs, cassis à gauche, Gilbert hors écran à droite. Et un lieu d'attaque à Jorke Diallo devant. Du côté niçois, le 4-4-2 habituel en phase défensive de la part de Christophe Galtier. C'est avec ce système qu'il a construit le succès de Lille la saison passée. On a donc cette opposition de système, 4-4-2 contre 3-5-2, deux systèmes qui ne se calquent pas naturellement l'un sur l'autre, ce qui veut dire qu'il y a des décalages structurels potentiels à exploiter par les deux équipes à partir des positions de base de ces deux systèmes, on le verra. Premier décalage potentiel à exploiter pour les Strasbourgeois, le 3-2 sur la largeur, sur la première relance. Trois défenseurs face aux deux attaquants de la première ligne défensive niçoise. Il y a donc des espaces à attaquer pour les défenseurs centraux excentrés. C'est le cas pour Jiku, ici, qui a attaqué l'espace balle au pied devant lui. Bonne attitude, bon état d'esprit de gagner du terrain comme ça, d'exploiter l'espace libre pour vraiment faire fructifier ce 3-2. Ça lui donne donc l'accès à cette zone à partir duquel il peut lancer une action pour les Strasbourgeois. Deuxième joueur au placement important, Anthony Cassi, le piston côté ballon. Pourquoi ? Parce que les pistons, dans les défenses à 3 ou à 5, ont souvent un positionnement intermédiaire problématique pour les équipes qui défendent avec deux lignes de cadre. C'est le cas des Niçois ici. D'autant plus quand les Niçois bloquent le jeu d'abord à l'intérieur pour l'orienter vers l'extérieur. Parce que le piston va se retrouver régulièrement à peu près à mi-distance entre l'excentré et le latéral. Il se pose donc la question, qui doit être chargé de le cadrer, de sortir le cadré ? Est-ce que c'est l'excentré ou est-ce que c'est le latéral ? Cassi aurait même pu encore plus accentuer ce dilemme ici pour les Niçois en étant placé légèrement plus haut au niveau de la ligne médiane environ pour être plus haut que la ligne des milieux de terrain niçois. Et donc poser vraiment ce dilemme tout en permettant à son équipe de franchir cette ligne des milieux de terrain niçois juste sur cette passe sur le côté, à la fois contourner le bloc niçois par l'extérieur et puis s'ouvrir aussi en dépassant la ligne de milieu de terrain toute la possibilité de jouer entre les lignes pour les trois joueurs strasbourgeois ici qui sont dans le dos des milieux de terrain niçois. Troisième joueur au replacement important dans cette situation, Ibrahima Sisoko. Dans le demi-espace gauche, on le voit, on l'a déjà mentionné, on va détailler pourquoi. Il se trouve finalement à mi-distance dans les intervalles entre les centraux et les excentrés niçois. Et puis entre la défense et les milieux de terrain niçois. Donc il peut être trouvé par différents angles de passe par ses coéquipiers, souvent par une passe indirecte d'abord. Il faut par exemple ici passer par Cassi pour le trouver. Mais il va se retrouver finalement libre et puis poser un dilemme en mobilisant potentiellement plusieurs de ses niçois, rien que par son placement parce que la question aussi se pose de qui doit le prendre en charge, qui doit le gérer. Et puis en plus, en étant placé entre les lignes dans le demi-espace, il s'ouvre l'accès à cet intervalle entre le central et le latéral dans la défense niçoise, un intervalle souvent ciblé par les entraîneurs pour attaquer la profondeur parce qu'il est particulièrement déstabilisant et il offre en plus des possibilités de dernière passe particulièrement optimale, particulièrement dangereuse. Cette position dans le demi-espace entre la ligne globalement en plus est souvent très déstabilisante et génère des situations dangereuses pour l'adversaire. On avance un petit peu dans la situation, on prend un peu de hauteur aussi et un autre angle de vue. Cassi a reçu le ballon de la part de Jiku, ce qui va déclencher une réaction en chaîne totalement prévue de la part des Strasbourgeois et on sent que cette action a été répétée à l'entraînement et qu'on a vraiment travaillé côté Strasbourgeois les mécanismes et la coordination des déplacements pour exploiter ces décalages créés sur la largeur grâce au système en 3-5-2 face au 4-4-2. La passe de Jiku déclenche la sortie du latéral droit niçois sur le temps de passe, mais on l'a dit, la position de Cassi intermédiaire fait que le latéral droit niçois n'a pas le temps de sortir assez vite sur le temps de passe pour l'empêcher de recevoir le ballon ou en tout cas l'empêcher d'enchaîner rapidement. C'est ce que Cassi fera en jouant en une touche de balle. La sortie du latéral niçois déclenche, deuxième aspect, la projection de Sissoko dans cet espace vers la gauche, cet espace libéré, celui que l'on mentionnait, entre le central et le latéral. On a vraiment cette anticipation de la part de Sissoko. On aspire le latéral niçois et on plonge dans son dos avec le relayeur gauche Strasbourgeois. Du coup, la réaction aussi du central droit niçois qui doit venir compenser ce décalage sur la largeur qui est en train d'être créé par les Strasbourgeois, ce qui libère un peu plus, en plus de son contre-mouvement, Habib Diallo, qui a donc fait cette contre-course par rapport à celle de Sissoko, vraiment complémentaire, pour venir occuper l'espace que va libérer son coéquipier relayeur et se rendre disponible à l'intérieur pour la passe d'Anthony Cassi. C'est justement ce que Cassi va faire en jouant vite, en plus en une touche de balle, pour optimiser le temps d'avance qu'il a au moment où il reçoit le ballon grâce à son placement initial. La passe de Cassi donc à l'intérieur pour Diallo. Sissoko a arrêté sa course et il est disponible pour combiner dans cette proximité entre les lignes qui est intéressante pour les Strasbourgeois. Et puis on a une situation de crise pour la défense niçoise. Il n'y a plus que trois défenseurs entre le ballon et le but, niçoise. L'idée idéalement serait pour ces trois défenseurs de gagner du temps, de faire un recul-frein pour ne pas être pris dans son dos, pour ne pas être dépassé par le ballon, pour rester vraiment entre le ballon et le but, gagner du temps pour permettre le repli des coéquipiers. Sauf que le central gauche niçoise ici va faire le choix de sortir sur les joueurs entre les lignes pour tenter de les empêcher de jouer et les empêcher de trouver une passe vers l'avant. Ce qui va ouvrir un espace pour un autre élément. On voit la situation encore une fois avec un peu plus de hauteur et un petit peu désaxé. Ça va profiter à qui ? À Ludovic, à Jork. Et encore une fois, ce placement très intéressant entre le central et le latéral niçois. C'est-à-dire qu'il a la position vraiment optimale par rapport au ballon pour avoir une position préférentielle par rapport à son adversaire direct. Mais Linnbar, ici, idéalement, devrait plutôt se placer entre à Jork. Et le but, ou en tout cas beaucoup plus proche de lui, pour l'empêcher de recevoir dans les bonnes conditions, à Jork qui, en plus, donc, a l'espace à attaquer dans le dos du central niçois, qui est sorti un petit peu trop tard entre les lignes. Ce sera le bourgeois qui a joué vraiment très vite, en une touche de balle pour vite enchaîner et exploiter le décalage créé. Et à Jork, qui peut se projeter dans la profondeur, qui a réussi, en tendance à jambes, à devancer le retour de Linnbar et à conclure d'un pointu pour tromper Walter Benitez. Par une conclusion hyper spectaculaire, mais propre, efficace et une superbe action collective menée de la part des Strasbourgeois. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette action des Strasbourgeois ? Un petit pouce en l'air pour aider à la partager. Et puis on se retrouve très vite, en tout cas, pour une nouvelle vidéo. Ciao !